Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer l'inverse d'un nombre. Donc on a ici cinq nombres et on voudrait tenter de déterminer pour chacun d'eux leur inverse. Et pour cela, on va déjà rappeler la technique. Alors cette vidéo va te présenter cette notion de façon très mécanique, de façon très technique, car tu vas avoir besoin de déterminer l'inverse d'un nombre, plus particulièrement l'inverse d'une fraction, lorsque tu vas faire des divisions de fractions. Alors, l'inverse de 4 tiers, on commence par l'inverse de 4 tiers. Et bien, comme je l'ai dit, c'est très simple. Pour inverser 4 tiers, pour inverser le nombre 4 tiers, il suffit d'inverser la position du numérateur et du dénominateur. Autrement dit, l'inverse de 4 tiers est 3 quarts. Et c'est tout. Qu'en est-il de 1 quart ? Et bien, l'inverse de 1 quart, on va appliquer la même règle. On va échanger numérateur et dénominateur. Si j'applique bêtement cette règle, ça va me donner 4 unième. Alors, bien évidemment, 4 unième, on ne va pas le laisser comme ça. On va l'écrire tout simplement. 4, 4, 4, 4 sur 1 est égal à 4. On poursuit. Quel est l'inverse de 3 ? Ah, alors là, c'est un petit peu embêtant par rapport à la méthode que je t'ai présentée juste avant, puisqu'il n'y a rien à inverser ici, vu qu'il n'y a qu'un seul nombre. Pour les précédents, c'était pratique. On retournait, mais là, il n'y a rien. Et bien, si tu regardes ce nombre-là, tu vas comprendre la technique. Car en réalité, j'ai mis cette flèche dans ce sens, mais elle est tout à fait symétrique. On pourrait travailler dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers. L'inverse de 4, c'est un quart. Je pense que tu vois maintenant arriver le truc pour 3. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? On écrit 4 en 4 sur 1, et après, on retourne pour trouver un quart. Et bien, on va faire la même chose. On va écrire 3 comme 3 sur 1. Alors, je l'écris ici pour la vidéo, mais évidemment, dans la pratique, tu n'es pas obligé de l'écrire. Et là, on peut inverser l'inverse de 3 unième. Si je retourne le dénominateur et le numérateur, ça va me donner un tiers. L'inverse de 3 est un tiers. On peut passer au suivant. 0,4. Alors, si j'utilise la même technique que je viens d'utiliser juste avant, je vais écrire 0,4 en 0,4 sur 1, et je vais dire que son inverse est 1 sur 0,4. Oui, mais bof. Parce qu'avoir ici un nombre décimal au dénominateur, si on a des calculs à faire derrière, on comprend bien que ce n'est pas trop pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire 0,4 sous la forme fractionnaire. Le plus simple, c'est de dire que 0,4, c'est 4 dixièmes. En réalité, c'est 2 cinquièmes. Mais bon, voir que c'est 4 dixièmes, c'est facile quand même ici. Et à partir de là, tu vois que c'est très très facile à inverser. L'inverse de 4 dixièmes est 10 quarts. L'inverse, c'est 10 quarts qu'on peut maintenant quand même simplifier en 5 demi. L'inverse de 0,4 est égal à 5 demi. Et le dernier, et le dernier. Et oui, au départ, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai dit qu'on va essayer de donner des inverses. Car 0 pose un problème. En réalité, 0 n'a pas d'inverse. Pourquoi ? Admettons que j'applique bêtement la règle que j'ai vue jusque-là. Je mets 0 comme 0 sur 1. J'ai le droit. 0 divisé par 1, ça fait bien 0. Et je retourne. Alors, je vais l'écrire même si c'est faux. Ça va donc me faire 1 sur 0. L'inverse de 0 sur 1, c'est 1 sur 0. Or, en mathématiques, tu dois savoir qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. La valeur 0 au dénominateur est interdite. Ce qui veut dire que ceci, c'est faux. On ne l'écrit pas. Et que 0 n'a pas d'inverse. 0 ne possède pas d'inverse. Donc, n'essaie pas d'en trouver un. Voilà pour les inverses. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage ST' 501